Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, donc aujourd'hui on va parler de la fonction extrude, vous allez voir c'est assez sympathique, donc je vais faire shift A, on va mettre un cube, alors évidemment tout ça vous connaissez, il n'y a pas de problème, si je fais par exemple, je mets ici en mode édition, je sélectionne ma face, j'appuie ici, j'appuie sur la touche E pour extruder, ça va automatiquement me dupliquer ma face et me recréer mes éléments, ça il n'y a pas de soucis, vous connaissez, il n'y a aucun problème. Alors bien entendu pour ceux et ceux qui ne connaissent absolument pas Blender, je peux déjà vous conseiller une première formation qui est sur les, on va modéliser une espèce de salle de classe, je vous montre de quoi je parle, cette formation dure 4 heures et elle coûte 10 euros, donc c'est vraiment rien du tout, ça vous permet vraiment d'avoir des bonnes bases par rapport à Blender, voilà. Donc vous l'aurez compris, l'extrude que l'on va le plus utiliser, c'est l'extrude qu'on appelle région, si je me mets ici en mode édition, lorsque je viens ici, vous avez extrude région, ensuite vous avez le extrude manifold, le long des normales, individuels et par rapport au curseur. Donc qui va m'intéresser par rapport à la fonction extrude, c'est de vous montrer le raccourci clavier Alt E, j'ai découvert ça récemment, je vous avouerai que je mets pas penché dessus, je lui dis tiens, j'ai vu une vidéo là-dessus, tiens c'est original ça, donc je dis, je vais vous en parler. Alors, si on revient ici, lorsque l'utilisation qu'on en fait très souvent, le plus couramment possible de l'extrude, c'est l'extrude région, vous allez le retrouver ici, quand vous êtes en mode édition, on a ici l'extrude région, après vous avez l'extrude manifold, alors celui-ci est sorti récemment, je crois que c'est la version 2.93 de mémoire, vous avez l'extrude long des normales, ça on connaît, l'individuel on connaît et le curseur on connaît aussi. Alors si je vous montre rapidement, puisque c'est pas du tout le but de cette vidéo, si je fais par exemple quelque chose comme ça, voilà, j'ai juste fait un edge loop, si je viens, touche raccourci 3 pour avoir une face, si j'appuie sur E, je vais faire ça, mais vous voyez que celui-ci va me garder une face, c'est pas ce que je veux, donc là je vais tout effacer, voilà, pour enlever les divertisses au cas où. Je resectionne celle-ci, je viens à cet endroit-là, je fais Extrude manifold, et là d'un seul coup, vous voyez, on peut faire ce genre de choses. Mais attention, chose importante, votre élément n'est plus un quadrangle, mais un endgone, c'est-à-dire qu'il a plus que 4 côtés. Bon, c'est important de le comprendre au cas où. Ensuite, si je vous montre autre chose, alors normalement tout cela, vous le connaissez, si je fais bouton droit de ma souris et touche contrôle, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un curseur. En fonction de mon curseur 3D, celui-ci va faire ce genre de choses. Ok ? Si je prends maintenant une autre forme, on va prendre UV sphère, c'est pas mal, G, X, on va se mettre ici, si je récupère celle-ci, Alt pour récupérer celle-ci, je vais me mettre comme ça, si je fais un E, qu'est-ce qu'il fait ? Il va me faire quelque chose comme ça. En fin de compte, l'extrude région, puisque dès que vous appuyez sur la touche E, vous avez une extrude région, celui-ci va se gérer, mais dans une direction, à la différence de l'extrude normale. Je m'explique. Je supprime les vertices centraux et je refais exactement pareil. Si je viens ici, on a maintenant l'extrude l'onde des normales. Et regardez, la différence, elle est flagrante, c'est que là, elle va travailler par rapport à une normale. Au cas où, si vous ne vous rappelez plus ce que c'est qu'une normale, vous pouvez le retrouver ici. Quand vous cliquez sur cet élément-là, en agrandissant un peu, la normale, c'est comme une direction perpendiculaire à votre face. C'est tout ce qui va être gestion des ombres et des lumières. Et en fonction de l'inclinaison de votre face, vous aurez un effet plus ou moins différent. Alors, je reviens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Si je viens ici, on a vu celui-ci, celui-ci individuel. Eh bien, l'individuel, la différence du normal, c'est qu'il va prendre chaque élément. Regardez, si je fais ça, je vais faire... Alors, on peut faire Alt-E directement, plutôt que d'aller à chaque fois au niveau de l'icône et cliquer sur Extrude individuel. Et lui, vous voyez, il va faire ce genre de choses. Donc là aussi, ça peut être intéressant en fonction du résultat que vous souhaitez. Donc là, je vais mettre mon curseur 3D à cet endroit-là. Shift-A, je vais prendre un cube. Diminuer un peu celui-ci. Je fais un Ctrl-A, Scale pour quelque chose comme ça. Il va nous rester quoi ? Il va nous rester... Alors, curseur, on l'a vu. Manifold, on l'a vu. Région, on l'a vu. On a tout vu, en fin de compte. Sauf que si je fais ici, Alt-E, vous avez Extrude-Rapid. Qu'est-ce que c'est ? Assez intéressant, celui-ci. C'est par exemple, si je fais un Extrude, touche E, je fais ça. J'aimerais répéter exactement le même Extrude. Il va falloir aller à cet endroit-là et définir, précisément faire un copier-coller et pouvoir faire après un copier-coller de celui-ci. Là, ce qui est pas mal avec sa fonction Extrude, si je fais Alt-E, je dis Extrude-Rapid. Alors déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'ici, je veux que ce soit à zéro. Je vais travailler par rapport à l'axe Z de, par exemple, 0,5. Et vous voyez que lui, il m'a défini différents Extrude. Parce qu'ici, on va pouvoir définir le nombre de steps. Et l'offset, c'est le décalage par rapport à votre élément. C'est pratique, ça évite de faire des Contrôles-R et ainsi de suite. Le dernier que je voulais vous parler, que je trouvais aussi intéressant, qui est redondant, bien entendu, avec l'outil Spin. Mais bon, comme il est au niveau du raccourci Alt-E, lui-ci, ça peut être sympa d'en parler. Si je fais, on va prendre un cercle. Je vais me mettre en mode View. J'ai X. Je me mets comme ça. En mode Édition, je suis en 1. E, S. Chose comme ça. E, S. Et F. OK. Je vais venir ici avec mon curseur 3D. Shift-A. Circle. En View. Je vais mettre ici plutôt 8. S. On va se mettre à peu près ici. Et mon curseur 3D, par contre, je vais le mettre ici. Très important. Avant, ce que je peux faire, c'est faire ici un ES pour quelque chose comme ça. Fermé. Appuyer sur la touche L pour linker celui-ci. E pour extruder un peu celui-ci. Linker celui-ci. Appuyer sur P pour séparer mon élément. Et c'est OK. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'en fin de compte, j'aimerais avoir un Spin de cet élément-là le long de l'axe, c'est-à-dire de manière radiale. Dans ces cas-là, si je me mets ici en mode Édition, alors que lui, pardon, je récupère celui-ci, je fais un Alt-E et je dis Spin. Vous voyez qu'à ce coup, celui-ci m'a défini, alors en l'occurrence, là, j'ai 12 éléments, mais je vais pouvoir, par exemple, en mettre 5. Et vous voyez qu'à ce coup, celui-ci va se positionner en fonction, bien entendu, du curseur 3D, avec, alors vous allez pouvoir le décentrer si besoin, ou le modifier sur l'axe X, Y, Z, et ainsi de suite, mais malgré tout, je trouvais que ça, ça va être pas mal. Là, pareil, on est sur 360 degrés. On pourrait diminuer celui-ci. Je voulais juste vous montrer cela. Cela peut être dans le cas d'une utilité, de quoi ? Cela peut être, par exemple, un pneu de voiture. Vous êtes en train de faire des boulons, et vous pouvez faire ce genre de choses. Voilà, donc vous l'aurez compris, ce qui m'intéressait de vous montrer dans cette vidéo, c'était quand je fais Alt-E. Parce que quand je vous disais qu'il y avait une nouveauté, c'était bien entendu pas par rapport au raccourci Alt-E. Cela, je le connais depuis très longtemps. Et heureusement, puisque je fais des formations, que je vais vous présenter incessamment sous peu. Ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer qu'il y avait deux éléments que je n'avais pas fait attention. C'était Extrude Rapid. Cela, j'avoue que celui-ci, il ne me parlait pas. Pareil, vous avez pu voir aussi une chose intéressante. Si vous êtes, par exemple, en mode Vertis ou en mode Edge, vous allez pouvoir faire une Extrude soit sur les Edge, soit sur les Vertis. Donc, cela peut aller beaucoup plus vite, plutôt qu'à chaque fois, faire des allers-retours au niveau de l'icône. Bon, à vous de voir. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, comme je vous dis, je suis formateur sur Blender, et je travaille un peu différemment d'autres personnes. Moi, ce que j'aime bien, à chaque fois, c'est me focaliser sur des outils, sur une fonction, et ainsi de suite. C'est pour cela que je vais vous présenter les deux sites d'apprentissage sur lesquels je vous montre cela. Par exemple, dans le cas des outils de modélisation, j'ai créé deux, enfin, j'ai créé pas mal de formations, mais au moins deux, qui vous expliquent tout de A à Z au niveau des outils. Vous pouvez voir ici, tous ces outils-là, je vous l'encadre en rouge, et bien, je vous explique chaque fonction, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer comme objet, et ainsi de suite. Alors, vous allez retrouver deux formations sur deux centres d'apprentissage différents. La première va être par rapport à la formation complète sur la modélisation et les textures. Là, vous retrouvez plus de 22 heures de formation qui vous expliquent énormément de choses. Je vous laisse regarder, regardez même si vous êtes intéressé la petite preview. Alors, c'est avec la version 2.93, mais franchement, vu tout ce que je vous ai expliqué, en tout cas, au niveau des outils de modélisation, il n'y a aucune différence, il n'y a pas de souci. Je m'assure à chaque fois de cela. Et si je prends le cas de la plateforme Udemy, vous retrouvez une autre formation, Blender Outils de modélisation, où justement, je vous explique, alors là, je ne me focalise que sur les primitifs de type mesh, et je vous explique tous les outils de modélisation. Voilà, au cas où, si vous êtes intéressé. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre, soit par rapport à cette vidéo, soit par rapport aux formations. Si vous êtes intéressé, que vous voulez en savoir plus, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. – Sous-titrage FR 2021